Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter des hommes et des femmes d'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord, viens Junior, viens mon bébé, viens. Non, mon grand-père il ne peut plus sortir, parce que c'est marché. D'accord, j'ai mon petit cœur, mais ça va, écoute, tu vas trouver des copains ici. Il est social avec les autres chiens, vous ne savez pas ? Oui, ça va, ok. Oh mon bébé, ce n'est pas une muselière que j'ai, hein. Viens mon petit bébé, viens. Viens voir mon cœur, viens. Viens, ça va aller mon petit nino. Il est mignon en tout cas, il est mignon. On va en prendre soin, ne vous inquiétez pas. On va aller trouver une famille. Vous le connaissez le chien, la vie qu'il avait ? Parce qu'on va essayer d'en savoir le plus possible pour pouvoir le placer au mieux. D'accord. Dans une famille, s'il a des habitudes au niveau alimentaire, au niveau sortie. Alors, j'ai ses affaires chez Sampagne encore. D'accord. Alors, oui, oui, pour ses odeurs. Je vais tout vous chercher. Très bien. Juste, j'ai la plus l'incité de mon grand-père. D'accord. Si vous pouvez faire une copie. Oui, 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 bien sûr. Hop. Ça, c'est le mot comme quoi il nous confie. Oui, j'ai fait à l'ordinateur. Je vais filtrer. Allez, très bien. Je vais vous chercher. Oui. Viens, mon bébé, viens. Viens voir mon petit cœur. Allez, viens voir mon petit cœur. Oh là là, que je l'aime déjà, toi. Viens voir. Viens voir mon petit mousse-mousse. Mon petit bébé, va. Oui, papa, il est parti. C'est un choc pour vous. Ça, c'est vrai que les pauvres personnes qui partent en EHPAD comme ça, qui ont des animaux, c'est triste pour eux. Il est né en 2014. Vous voyez, là, c'est un chien quand même relativement jeune. Une petite race. Et le monsieur, il part en EHPAD. Et on dit toujours aux gens, ce n'est pas un reproche, mais prenez un animal en fonction de votre âge, en rapport avec votre âge. On verrait moins ce genre de problème. Ce n'est pas un problème, mais bon. Allo, bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le grand-père de ce monsieur qui est parti en EHPAD. Donc, il avait un petit chien de 4 ans. Et malheureusement, comme souvent ça arrive, quand les gens partent en EHPAD, ils sont obligés de se séparer de leurs compagnons. Après, la famille, il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas garder les animaux des grands-pères ou des parents puisque les gens travaillent. Ils ont une qualité de vie qui ne leur permettent pas d'avoir un animal. Donc, il ne faut pas leur en vouloir non plus à chaque fois. Souvent, on entend, oui, la grand-mère, elle abandonne l'animal et les enfants ne les prennent pas. Mais il faut bien se dire qu'un animal qui va rester toute la journée seul dans un appartement ou même dans une maison, il s'ennuie. Alors, si on peut leur donner une chance de leur trouver une famille, c'est bien, c'est bien aussi. Après, c'est un petit croisé York qui a 4 ans. Le monsieur est très âgé. Donc, ce n'est pas un reproche, mais on le dit à chaque fois. Il faut prendre un animal en rapport avec son âge. On aurait beaucoup moins de problèmes de ce genre-là. Il y aurait beaucoup moins d'animaux dans les refuges. Si ce monsieur avait pris un animal déjà d'une dizaine d'années, déjà, peut-être que ça aurait été plus facile. C'est surtout un choc quand même pour le chien aussi. Là, il est en état de stress. Après, bon, dès demain, ça va aller mieux. Mais bon, après... D'accord. Mais Doli, ça s'est super bien passé. Là, on n'arrive pas à la gérer du tout. On a essayé, donc on avait trouvé quelqu'un, tu sais, pour l'adopter à notre place, tu vois. D'accord. On a trouvé des gens bien et tout. Et apparemment, je pense que ce qui se passe, c'est qu'elle est trop habituée à notre fils, tu vois, à Thomas. Et elle n'arrive pas à s'acclimater à d'autres petits. Du coup, donc, ce soir, je vais la récupérer. Et ce soir ou demain soir, je te l'amènerai. Tu me diras combien ça coûte, Corinna. Je n'aime pas trop faire ça, mais là, je n'ai pas de solution à le problème. D'accord. On l'avait récupéré pour pas qu'elle soit dehors comme c'était un bébé. Quand on l'a récupéré, elle avait tout juste un mois. Oui, oui. Mais avec les deux chiens à la maison et tout, et là, ce n'est pas possible. D'accord. Elle a huit mois maintenant. Elle est stérilisée ou pas ? Non, pas encore. Il faudra le faire. C'est assez compliqué. Je rentre 10 heures le soir, tous les soirs. Ça prend du temps, les animaux. Je ne peux pas m'en occuper. Et après, combien je dois te donner ? C'est 150 euros, les frais d'abandon. Bon, voilà. C'est le même prix quand on a acheté d'olive. Voilà. Et tous les papiers, il faut vraiment amener son carnet de santé, tout ça. Oui, oui. Avant-Tierre, en catastrophe, ils étaient en couple. Il y avait trois chiens sur la route, etc. Et donc, ils ont réussi à les prendre. Seulement, l'état des chiens, on les avait vus. Donc, l'état des chiens sont dans un état déplorable. Ce sont des chiens identifiés, mais évidemment, il y a un dépôt de plainte qui a été fait pour maltraitance. Ah, ben, ils reconnaissent, hein ? Alors là, celle-ci, on a commencé à la raser hier. Mais le vétérinaire vient tout à l'heure parce que là, franchement, avoir des chiens, ça, c'est des Yorks, hein ? Avoir des chiens dans des états comme ça, c'est juste pas possible. C'est honteux. C'est honteux. Donc, c'est trois sœurs, elles ont 10 ans. Alors, c'est des chiens qui, avant, étaient jolies, aimées, etc. Et voilà. Et après, voilà. Non, mais, regardez. On a même... Non, mais elles sont très gentilles. Mais là, c'est juste comment on peut laisser un chien... Regardez ! Comment on peut laisser un chien de... Attends, chérie, regardez. Non, mais regardez, sérieusement. Ah, ouais. C'est hallucinant. Viens voir ma poulette. Regardez la tumeur qui est là, celle-ci. Regardez. Regardez. Dans un village pas très loin d'ici. Ils sont poussés. Donc, on a fait des recherches. J'appelle la police municipale cet après-midi pour voir... Pour qu'ils m'accompagnent jusqu'au domicile de ces personnes pour voir comment on fait parce qu'il est hors de question qu'ils retournent chez eux. Ça, c'est clair. Et quand c'est ça, vous demandez à la personne de faire un... Un abandon. Un papier d'abandon. Un abandon. Et il arrive des fois que les personnes disent ne pas vouloir les abandonner ? Oui, ça arrive. Parce qu'ils sont vexés. Ils disent non, c'est mes chiens, ils ne sont pas maltraités. Parce que pour eux, la maltraitance, c'est je ne les bats pas toute la journée, je ne les tape pas. Mais la maltraitance, ça ne veut pas dire je tape mon chien. Ça veut dire qu'il n'est pas traité, maltraité. C'est le cas, c'est visible. Et s'ils ne veulent pas laisser le papier d'abandon, qu'est-ce que vous faites ? C'est dépôt de plainte de suite au cureur et puis on demande la saisie immédiate des chiens. Et c'est beaucoup plus contraignant pour le propriétaire parce que ça peut lui coûter très très cher parce qu'on ne lâche rien là-dessus, nous. Ça, c'est la protection animale. C'est la protection animale. Les gens qui ont des animaux comme ça, pour profiter du business chien, éleveur, etc., ça nous répile, moi, ce genre de truc-là. Et puis surtout, moi, c'est pas la première fois que j'avais une épilée. C'est au moins un truc. Ah ouais, non, non. Ah, je crois, vous êtes sur la route ? Non, non. Sur la route, la plupart ne vont pas dans des beaux d'états. L'été dernier, j'en ai trouvé un aussi sur la route qui a vu, c'est en plein été, donc dans le sud, les pâtes brûlées. Ah, voilà. Ah, mais regarde. Ah, les yeux, quoi. On se demande s'il n'a pas un épilé. Donc, le vétérinaire vient tout à l'heure, je vous rassure. Voilà, le vétérinaire vient pour... Ah oui. On a une toiletteuse qui va venir aussi à 14 heures pour les raser. Complètement. On risque d'avoir des surprises aussi en dessous. elles étaient affamées quand elles sont arrivées. Donc là, vous vous amenez de la pâté pour eux, c'est bien ? Oui, voilà. C'est gentil. Là, quand c'est comme ça, elles, elles sont mises en quarantaine. Oui. Pendant 10 jours. Elles sont là. Oui. Donc, pour ne pas contaminer les autres chiens parce qu'on ne sait pas, évidemment, je ne pense pas que ces chiens-là soient vaccinés. donc, on les laisse ici. Ils ont un espace assez grand. Ils sont à l'ombre, à la fraîcheur, tout va bien. Et c'est le vétérinaire qui... C'est le docteur Guitton qui nous dira donc tout à l'heure la marche à suivre. Quand c'est ça, du coup, vous mettez en sorte qu'ils soient de nouveau sur pâte, on va dire. Ah oui. Et après, vous les mettez en adoption. En adoption, oui. Donc, ça peut prendre... Là, dans ces cas-là, avec ces trois chiens-là, ça peut prendre combien de temps avant de les mettre à adoption ? Là, le temps qu'on les rase, le temps qu'il y a des pathologies. Regardez, elles n'arrivent même pas à marcher que normalement, ce chien. Mais je ne comprends pas, moi. Excusez-moi, mais ça m'énerve. Vous comprenez ? Oui, non, mais des petits chiens comme ça vont être très vite adoptés. C'est des chiens de petite race. Bon, elles ont 10 ans, mais bon. Ça peut vous prendre deux, trois semaines pour le remettre bien en forme, quoi. Ça peut. Comme ça peut aller vite ou pas. Là, on voit, elles ont meilleure morale. Quand elles étaient là, quand elles sont arrivées, elles étaient effrayées. Et là, elles ont pris leur marque. Elles voient qu'on en prend soin, qu'elles sont dans le propre. Mais c'est hallucinant, quoi. Non, mais franchement, c'est la honte. C'est des gens comme ça, c'est la honte. La honte. Pouvrette, va. C'est pas des jouets, quoi. Mais elles ne leur servaient même pas de jouets, mais je pense que c'est leur servait de business, quoi. Voilà. Ouais. N'achetez pas, adoptez dans les refuges. Il faut vraiment que les gens arrêtent de prendre des animaux chez les particuliers. Il y en a de plus en plus des particuliers qui vont faire déporter à leurs chiens. Il y en a de plus en plus et il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il faut aller dans les refuges. Voilà, il faut faire. Le vrai amour des animaux, les gens qui aiment vraiment les animaux, c'est d'adopter des chiens comme ça. Bon, évidemment, on va les remettre bien, quoi. C'est d'adopter des chiens âgés, en fin de vie, des chiens avec des pathologies. C'est ça, le vrai amour de l'animal. Le vrai amour de l'animal, c'est pas prendre... Enfin, voilà, c'est pas prendre un chien de race, hein. Un chien de race, c'est pour faire le kéké dans la rue, j'ai un chien de race, quoi. Il y a un moment... Et les chiens de race, ça y a de plus en plus dans les refuges. On a souvent des bouddhocs français, des verges allemands, on a des chiens en l'offre. De plus en plus. Et ils sont abandonnés pour quelles raisons en général ? Ah, ben, parce qu'ils n'arrivent pas à assumer. Parce qu'ils demandent plus d'attention aussi, peut-être. Ben, parce que les gens n'arrivent pas à assumer. Souvent, les chiens de race, petite taille surtout, bon, nous, on le voit, c'est dans les refuges, ils sont achetés sous une impulsion parce que les éleveurs, enfin, certains éleveurs, beaucoup d'éleveurs même, qui exposent souvent dans les magasins de chiens, les magasins de croquettes. Et il y a une vente forcée. Il suffit que le gamin, au moment où ce chien est beau, il sorte le chien et il met dans les bras du gamin. Et c'est bon, payable en dix fois. Et après, ben voilà, on n'arrive pas à assumer parce que les gens bossent toute la journée. Voilà. Nous, on a déjà vu des gens qui nous ont demandé un animal, jeune, et les gens travaillent la journée. Alors, nous, on me dit, mais enfin, monsieur-là, mais ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas prendre un chien en laissant la journée. Et là, il n'y a pas longtemps, le monsieur, il me dit, non, mais là, je suis en vacances, je suis en arrêt de travail pendant quelques mois, donc j'ai le temps de m'en occuper. Alors, on lui dit, mais après, mais après, on vous le ramènera. Ah, mais... Après, on vous le ramènera. Ah oui, j'ai dit, ben non. Elle, quand vous allez faire adopter, il faudrait qu'elle soit adoptée ensemble ? Non, pas spécialement. Pas spécialement ? Non, après, bon, déjà, la personne qui va adopter et croicher ensemble, déjà... C'est qu'il faut avoir une grande maison et... Mais voilà, c'est ça. Non, elles pourront très bien vivre séparément, même si elles ont vécu ensemble. Je pense que elles vont avoir... Ça va repartir à zéro. C'est une nouvelle vie. Elles vont être toutes propres. Elles seront méconnaissables quand elles partiront à l'adoption. Des journées épuisantes. N'arrête pas du matin au soir. Oui, allô ? Oui, bonjour, monsieur. C'est... C'est la... C'est la police municipale. La police municipale, c'est ça. D'accord. Alors, madame Legrand du Refuge Animaux agite une gamelle à Rivezalte. Oui. On a récupéré hier, avant-hier, pardon, soir, trois chiens de race Yorkshire terrier sur votre commune. Oui, d'accord. Dans un état juste incroyable. Nous, on essaye... Il y a un numéro de téléphone qui ne correspond à rien. Mais nous, notre rôle, c'est d'appeler le propriétaire pour pouvoir... D'accord. ... qu'ils nous cèdent leur animal parce qu'ils sont dans un état catastrophique. Le vétérinaire vient cet après-midi. C'est juste horrible. OK. Alors, le but, c'est que... Moi, je n'y aille pas toute seule, évidemment, et qu'on puisse persuader le propriétaire à nous céder, à titre définitif, les animaux. Parce que, après, ces animaux ne sont pas récupérables. Le souci, si. Là, de toute façon, il ne pourra absolument pas les récupérer, mais ce sera beaucoup plus simple s'il nous signe un papier d'abandon. Pour pouvoir... Oui, pour pouvoir... D'accord. Comme ça, après, ça me permet de voir si cette famille est dans notre chaîne, il doit quand même d'être jugé dessus. Très bien. Ça, c'est vrai. Je vais prendre votre numéro, s'il vous plaît. Je prends ce numéro. D'accord. Très bien. OK. Je vous remercie, en tout cas. Je vous envoie les photos des loulous. D'accord. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous. Vous avez remarqué que les oiseaux, ils sont gras comme des cochons. Ouais. Parce qu'ils viennent piquer des croquettes dans les gamelles des chiens. C'est un truc de fou, mais même les oiseaux, ils sont gras. Ils sont très déboulés. Très déboulés. Ils sont plus les tards qu'un gare. Il y a des moutons, là. Les bébés. Bééééééééééé. Alors, je ne sais pas si... Ça a l'air bon. Après... Mais... Je pense que c'est pour la viande, pour qu'ils puissent. Oui, je sais, tu serais mieux chez nous, on se comprend en fait. Qu'est qu'il y a ? On va essayer de vous sortir de là. On a déjà essayé plusieurs fois, mais c'est compliqué des fois d'expliquer aux gens qu'on voudrait plutôt les voir dans un pré comme chez nous. D'accord, mais elle doit être là la dame, mais elle ne va pas sortir. Pas les animaux ? Non. Non, avec les excréments qu'il y a partout. Je ne sais pas, peut-être même si c'est chaud. Oui, il y a un gros tas d'excréments. Il y a un gros tas là, au garage. Devant le garage, forcément ça sent. Une dame âgée ou pas ? Non, elle est cinquante. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas elle. Désolée de vous avoir dérangé, c'est gentil madame en tout cas. Merci. Après, il y a des gens qui veulent bien faire avec les animaux et puis au final, ils font mal pour les animaux. Bon ben ça, je suis ravie. On ne s'est pas déplacé pour rien. On va annoncer aux trois petits loulous en rentrant qu'on les garde. Et ça, c'est un exemple même, les gens, enfin c'est bien le couple qui rentrait chez eux et puis ils ont trouvé ces chiens là au bord de la route. Ils sont arrêtés. Ils ont couru après. Ça a été compliqué pour eux. Ça en avait trois quand même. Ils ont pris le temps. Ils nous ont appelés. Alors qu'à côté de ça, il y a bien une centaine de voitures qui ont passé à proximité sans réagir. Sans s'arrêter sans rien. Ça fait plaisir aussi aux gens qui les trouvent comme ça les animaux. Parce que c'est eux qui les sauvent. C'est pas nous. Nous, on prend le relais. Mais eux, ils ont quand même fait la démarche d'appeler le soir au tard. Et il y a des gens qui ne savent toujours pas. Alors on se parle qu'il existe des centres comme la forrière. Ou même des refuges. Alors ça, c'est un truc de fou hein. Ils ne savent pas. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez aider le refuge dans son combat, envoyez vos dons à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci à vous. Bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?